Sous-titres par Jérémy Diaz Et tu vois de quel fanservice je veux parler Oh ouais En même temps après avoir vu ça C'est pas vraiment la première impression que je me faisais de cette heure Il me fallait donc en parler Et c'est tous les samedis En moins 4233 C'est précis Le clan de l'épée de l'esprit me forme des maîtres en art martiaux Les plus grands Et 2000 ans plus tard un nouveau tournoi va avoir lieu pour désigner les nouveaux grands maîtres Ouais ok Et dans ses prétendants au titre de grand maîtres il y a Ou en bleu 12 ans Ah ouais toi tu sors pas tout de suite Alors c'est une production des studios Dean Alors comme on en a parlé il y a quelques temps Les studios Dean c'est Giant Killing Safe at the Night Et Ouais d'accord c'est pas ça ce que vous voulez aujourd'hui Alors du coup les studios Dean c'est ceux qui ont fait Amai na ideo Urusei et Yatsula En français elle est l'aime Et Junjo Romantica C'est quoi ce truc là ? Et à l'arrière c'est Hiku Suzuki Happy lesson et Hishoni training Allez la suite Mahotsuka et Plecure Qui sortira dimanche 7 février Que la papa Deux mondes vont maintenant être connus En gros des filles qui deviennent des Magical Girls Et qui vont se foutre sur la gueule avec des méchants Pour sauver la terre Autrement dit c'est l'hormone en pleurs Autrement dit des écoliens en mini jeu Euh ouais Alors les studios qui s'occupent de Mahotsuka et Plecure C'est la Toei Donc One Piece, DBZ, DBS Mais aussi Sailor Moon Et Air Gear Et comme d'habit le Toei Pas d'informations sur les réalisateurs Nurse Witch Komugi-chan Air Qui a dit nurse Fun Service Alors c'est l'histoire d'une fille Qui rencontre un maître Et qui devient une Magical Girl Ça n'est pas plus cliché encore Mais nurse quoi Alors c'est les studios Tatsunoko Productions Qui s'occupent de l'animation Et c'est ceux qui ont fait Saïko Pass Skate Dance Kansha On Sins Attends il y a un problème là Ah non Pas d'anime fan service À part que Nurse Witch C'est pas le premier de la série Nurse quoi Le réel c'est Kei Chiro Kawaguchi Donc il a fait Skate Dance Hayate no Gotopu Là aussi pas de problème Tout est clean T'as oublié ça Excuse me C'est quoi ça Ok Vous y allez voir par vous même Je suis sûr que vous allez le faire Ouais Bon que ça soit déjà fait Une bonne transition Parce que là on attaque du gros Comme map Qu'est-ce que ça paradoxe Numéro 1 Et c'est tous les jeudis Ah bah ça commence bien C'est quoi le pitch ? Fan service numéro 1 Histoire d'un hikikomori otaku Hikikomori Une personne qui s'enferme chez elle Qui s'exclut du monde Qui ne veut plus voir Mon sale Otaku Bah c'est vous quoi Donc l'histoire de cet otaku Qui se retrouve dans un nouveau monde Après avoir eu un accident Il va devoir commencer à vivre dans ce nouveau monde Trouver de la nourriture Trouver des vêtements Etc Oui on a compris Mais notre héros Kazuma Veut vivre en paix Il ne veut pas devenir le héros Qui va aller chercher le dragon Et tout ça Nanana Et bah la déesse qui l'a ramené dans ce monde là Et bah elle l'entend pas de cette oreille Et ouais Donc du coup elle va causer des problèmes Accessoirement titillé L'armée du roi démon aussi Ok Heroic Fantasy Comics Ça doit être sympa quand même Fan service numéro 2 Les studios Dean Tiens on en parle beaucoup des studios Dean aujourd'hui Mais bizarrement je me rappelle pas trop Alors du coup les studios Dean c'est ceux qui ont fait Hamae Rai Deo Ulusei Yatsula En français Ellen Et Jinjo Romantica C'est quoi ce truc là là ? Non c'est bon je me souviens je me souviens On laisse ça de côté Une relation qui pourrait pousser à regarder cet anime C'est le Réa Qui est Takaomi Kanasaki C'est celui qui a fait Kore wa Zambi Desuka School Rumble Tokyo Ravens School Rumble c'était vraiment bon en tout cas Tout de suite Numéro 2 Aonokanata no Fallism Tous les jeudis Alors je vous explique Un monde qui a inventé les chaussures anti-gravitationnelles Ce qui du coup va promouvoir un nouveau sport Le Flying Circus Ou le Cirque Volant Moi je vois surtout tout l'art de trouver une excuse Pour montrer les culottes à l'écran Vous ne voyez pas ça vous ? Fan service numéro 1 Fumitoshi Oizaki Alors le réalisateur de Hachikochi Et Tama On Tama Que des Tama Et vous savez très bien ce que ça veut dire Tama en japonais Les boules Allez hop c'est fini On y va Je crois d'ailleurs que C'est quelqu'un d'autre qui se cache sous ce masque Sous ce pseudonyme de Lui Lui Vous le voyez lui là Fan service numéro 2 Les studios Gonzo Mais on a du lourd là pour le coup On a du Helsing On a du Blast Letter On a du Full Metal Panic On a du Gun On a du Rosario plus Vampire On a du Strike Witch On a du Witch Blu Fan service numéro 3 Qu'est-ce qu'on va trouver ? Et bien figurez-vous que cet anime vient d'une visual novel Alors autrement dit D'un jeu D'un jeu avec une histoire D'un jeu avec une histoire Où il faut draguer des jeunes filles Et on sait très bien comment se finit ce genre de jeu Le principe du visual novel Si vous ne le connaissez pas On suit une histoire On fait des choix Ces choix vont nous emmener à certains points de l'histoire Alors que d'autres choix vont nous emmener sur d'autres points de l'histoire Et ça va nous emmener vers différentes fins Ou plutôt là Vers la fille que tu vas qu'elle Ou alors si c'est Game of War Tu peux te la mettre derrière l'oreille Comme tout cela est politique Numéro 3 Koukaku no Pandora Churibandrui Alors Nené Nishon Blague Ok Alors du coup Nené On va l'appeler Nakamori Nakamori est une fille cyborg qui emménage dans une nouvelle ville Elle va faire la rencontre de Clayron Une autre fille cybernétique Et on se rend compte qu'une menace terroriste risque de faire Euh Ouais en gros elle doit défendre la terre quoi Bon jusque là rien de bien méchant en tout cas Pas de service numéro 1 Les studios Goku Alors les studios Gokumi Vous allez voir tous leurs animés Tous les animés qu'ils ont fait Et bah y'a que ça Je crois que je vais aller voir plus en détail Et je crois que l'un des plus célèbres c'est quand même Koede Oshigoto L'histoire si ça vous intéresse C'est en fait une grande soeur qui pousse sa petite soeur Collégienne A entrer dans une entreprise de Eroge Je cul Et à devenir Seyeux Doubleuse Vous voyez le délire Fin de service numéro 2 Kiss X6 Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non mais fais pas genre là derrière ton écran Je suis sûr que tu l'as déjà vu Et bien le réalisateur de Kiss X6 C'est Nawa Munenori Et bah celui-ci a donc réalisé Kiss X6 Plein d'autres trucs Et bien sûr Kokaku no Pandora Et bien ça en fait l'anime fan service pour cette saison En tout cas c'est ici que ça arrête ce Pop Animes Smash No. 4 Et on a fait un gros tour des animés d'hiver avec ces 4 épisodes Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré Dans les animés d'hiver de cette saison Celui que vous pensez que c'est la bombe J'attends vos commentaires Et le prochain Pop Animes Smash arrive dimanche prochain Comme d'hab N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook Et à vous abonner Ce serait super cool Et je vous dis à très vite Ciao Et n'attrapez pas de temps limite au poignet Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz